Plus séparément. Bon, c'est écrit en toutes lettres. M. Cloutier a déclaré au journaliste qu'il a l'intention de reprendre toutes ses fonctions. Donc, il a vraiment parlé. Tu parles, il a parlé. Les journaux sont pleins. Moi, ce que je me demande, ça fait combien de temps qu'il parle? Ou qu'il aurait pu parler? Ça fait combien de temps qu'il entend tout ce qu'on dit? Le situe, ça fait peut-être des semaines. Ben, voyons. Il aurait pas fait ça. Non, non, il faut que ce soit arrivé d'un seul coup. Le jour où on allait le conduire en institution, tu trouves pas que ça tombe un peu trop bien? Puis Gertrude là-dedans. Hein? Gertrude qui vient le chercher juste au bon moment. Sous prétexte, il veut passer un peu de temps avec lui. Il faut vraiment avoir été claire. Gertrude, le père a mené. Peut-être que Marie-Soleil, c'est plus long qu'on pense. Veux-tu mon opinion? Qui reste chez Gertrude? On n'a pas besoin de lui ici. Il est parti, il est mieux. Bon débarras. Arrête, je t'en prie. Je me sens assez coupable comme c'est là. Quand je pense à tout ce qu'on a dit devant lui, il a s'il fallait qu'il ait tout entendu. Et puis après, s'il a tout entendu, c'est mieux comme ça. Comme ça, il va savoir exactement ce qui se passe ici. Il sait que je t'aime. Il sait que tu m'aimes. C'est vraiment tout ce qui compte. Pauvre Jean-Marc, c'est pas si facile que ça. Il y a Marie-Soleil. Marie-Soleil va juste être soulagée de savoir que son père va mieux. Elle va arrêter de tout se mettre sur le dos tout le temps. Pourquoi il n'a pas dit un mot avant? À moins que ce soit un miracle qui vienne juste de se produire. C'est de papa et de femme. Il va venir ce matin. Il a téléphoné quand? C'est Gertrude qui a téléphoné. Vous venez de vous coucher. Il m'a fait jurer de ne pas vous déranger. Tu lui as parlé à lui? Oui. À lui. Il n'a rien dit d'autre? Ce serait mieux qu'on le sache. Écoute Marie-Soleil, ou t'es avec eux, ou t'es avec nous. Parle. Je ne reviendrai absolument pas sur ce que j'ai dit. Au sujet de te trouver du travail. Quand ton petit bail-off, tu ne l'aimes pas. Si tu penses que ça ne se voit pas. Je me force pour ne pas l'aimer si tu veux savoir. Je me retiens à deux mains. Parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas me faire embarquer encore une fois. Tu n'as pas d'affaires à t'inquiéter. Je n'ai pas envie qu'ils soient élevés comme les deux autres. Écoute Joanne. Moi, je ne peux plus vivre comme on vit là si on continue à se parler sur ce ton-là. Toi et moi. Si tu ne comprends pas que ce que je te demande, c'est pour le bien de tous, je ne veux pas qu'on arrête ça. On était bien avant que t'arrives, tu sais. Les enfants, je les ai élevés du mieux que j'ai pu. Je n'aurais pas pu faire plus. Peut-être que je me suis trompée. Mais si c'est vrai, ce serait sans avoir fait exprès. Moi, j'ai voulu compenser pour l'amour qu'il n'y avait pas de l'oeuvre et parent. Comprends-tu? Tu dis que je les ai mal élevés. Moi, je pense que j'en ai fait des enfants corrects. C'est sûr qu'ils ont un petit problème, là. Pas vraiment des gros. De nos jours, ça. Quand on peut dire ça, c'est un franc succès, hein? Quant à l'amour que tu dis que je n'ai pas pour le dernier, c'est simple, Joanne. Je l'ai tout donné, vous te promis. T'entends? Tout. Quand tu seras capable de dire la même chose, ma fille, je te laisserai me parler sur le ton que tu veux. Je vais être chez Cloutier aujourd'hui. Souhaite-moi bonne chance parce que... ça va être toute une journée. Non, non, je n'arrêterai pas de te poser des questions. Le savais-tu, toi, avant qu'il téléphone? Réponds, Marie-Soleil, parce que je ne te laisserai pas tranquille tant que tu n'auras pas répondu. Non, je ne savais pas. Je ne savais rien. Parce que je trouve que tu nous annonces ça bien calmement. Tu nous dis ça comme si c'était rien. Il va venir ce matin. Mais s'il a bougé, s'il s'est passé quelque chose, s'il t'a parlé à toi avant, j'aimerais mieux le savoir. Ça fait dix fois que je te réponds. Je ne savais rien. Mais tu as dû avoir une réaction au téléphone. Tu réponds, puis c'est lui. Mais justement, ce n'est pas comme ça que c'est arrivé. C'était Gertrude au début. Alors ça, tu as oublié de le dire, hein? Non, je n'ai pas oublié. Je l'ai dit. Vous ne m'écoutez pas. Il était chez Gertrude. Avec Gertrude. J'imagine. Elle m'a parlé la première. Elle a pris bien son temps parce qu'elle ne voulait pas que je tombe morte, justement. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a d'abord parlé de toutes sortes d'affaires. Comme quoi? Elle m'a dit qu'elle avait une belle surprise pour moi puis qu'elle voulait que je reste bien calme. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais pensé qu'un jour, ça pourrait s'arranger pour papa. Si j'y croyais. Quand j'ai dit oui, elle m'a dit que j'avais eu raison d'avoir de l'espoir. Elle m'a dit qu'il avait recommencé à parler. et c'est seulement à ce moment-là qu'elle me l'a passé. Puis toi, tu lui as dit quoi? Je n'étais pas capable de parler. Et lui? Lui, il a parlé lentement. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que ça faisait longtemps qu'il m'avait pardonné, qu'il savait pourquoi j'en étais arrivée là puis qu'on allait pouvoir en parler ensemble bientôt. Il m'a dit que ce ne serait plus jamais pareil parce qu'il avait beaucoup changé pendant sa maladie. Est-ce qu'il t'a dit comment il a changé? Il m'a dit de rester bien calme puis qu'on se verrait ce matin. Il m'a dit de ne pas avoir peur. Si ça peut te consoler, tu n'es pas la seule à avoir peur. On est tous pareils pour le moment. Il t'a dit à quelle heure il viendrait? Non, il a juste dit ce matin. Je ne sais pas. Quelque chose, hein? Ah, je vous l'avais dit, je vous l'avais entendu, hein? Ah, 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 un bien enregistrement. Ah, c'est bien simple, je n'ai pas dormi de la nuit. Je le voyais toujours rentrer ici en chaise roulante, là. S'il voulait faire son effet, il l'a fait correct. Ah, c'est bien simple, je pensais que Mélenchon allait faire une crise cardiaque sur place. Ah, 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 ah. Alors, le plus étrange, c'est que personne n'ose aller lui parler, hein. Ah, M. Cloutier, mais comment veux-tu? Ça fait des jours qu'on complote dans son dos. On a eu l'impression d'être pris entre les grands délits, là. Moi, ce que j'oublierai jamais, c'est le sourire de Gertrude. Le triomphe, monsieur. Je me refais que je serais à sa place, j'aurais probablement fait la même chose. Est-ce qu'ils sont restés longtemps? Ben, vous êtes partis de la première. Mélenchon est resté pour voir si Cloutier allait lui parler. Il ne lui a rien dit, alors il est parti lui aussi. Mado les a servis. Moi, je suis resté au comptoir et puis ils sont partis sans parler à personne. Gertrude n'a même pas parlé à Mado non plus? Rien. Elle a commandé deux cafés, pas d'explications, qui n'ont pas de commentaire à rien. Est-ce juste venu nous le montrer? Vous avez vu les journaux? Ils sont pleins de la conférence de presse d'hier. Celle que j'entendais de la radio, hein? Oui, exactement. Ou il dit qu'il se donne une semaine pour prouver que la lettre qui a été publiée dans les journaux n'est pas de lui, qu'il n'est pas coupable et qu'il va le prouver. Mais qui la lettre s'il n'est pas de lui? Ben, elle a été écrite sur son papier personnel avec son nom et tout. Difficile de prouver le contraire. En plus, ça a été écrit avant son accident. Oh, Seigneur, je m'envoie là ce matin, là. Oh, j'ai envie de téléphoner pour dire que je suis malade. Non, non, il faut y aller, Marilyn, comme ça, on va savoir ce qui se passe. Jouer l'espionne? Jamais. Plus jamais, disons. Pas l'espionne, Marilyn, je vous demanderai plus jamais ça. Mais n'oubliez pas, on a des projets tous les deux. Non, 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 Melançon et toi, vous avez des projets. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je n'avais même pas donné de réponse pour le quartier. Puis tu le sais très bien, à Port-de-Zone. Marilyn, dites-le donc, ça vous intéressait. Je n'ai jamais dit ça. J'ai écouté seulement les propositions parce que je ne pouvais pas faire autrement. C'est tout. Bon, d'accord, d'accord. Je n'insiste plus. C'est mieux. Parce que moi, faire l'espionne, ce n'est pas mon genre. On trouve toujours le temps. Les muffins Tim Houghton, frais du jour, chaque jour. On trouve toujours le temps pour Tim Houghton. Muffin et café, maintenant 1,49$ seulement. Louis, arrête de grimper partout. La maison, ce n'est pas une piste de course. Tu n'es pas pour sortir du dépeigné. Tu veux faire l'émerge? Vous trouverez la métro, la Storm et le Cracker qui va de concessionnaire Chevrolet Géo, Holtz-Mobile. Et éteins tes rumières! Suzanne, la Réunion est toujours à une heure. Oui. Ah, j'ai juste assez de temps pour manger. Toujours au Slim Fast? Bien sûr. Avec mon horaire chargé, j'ai besoin d'énergie, mais je veux maintenir mon poids. Je commence à avoir faim, moi. Tu veux une barre ultra Slim Fast pour ton lot? Je ne suis pas au régime. Ce n'est pas seulement pour le régime. Ça m'enlève la faim pendant des heures. Tiens, tu vas aimer ça. Hum, c'est vraiment bon. Alors, on y va? Les barres ultra Slim Fast, une source d'énergie pour les gens actifs. On trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. Les muffins Tim Horton, frais du jour, chaque jour. On trouve toujours le temps pour Tim Horton. Muffins et Café, maintenant 1,49$ seulement. OK, c'est ça. Faire sa part pour l'environnement, c'est important. Avec mon cousin, on a installé un bac pour faire du compote. OK. Quand on fait l'épicerie, on choisit les produits avec le symbole du recyclable. Le voyez-vous? Il est-il? On peut faire les journaux, les canettes et les bouteilles pour la récupération. Bien fermer les robinets pour ne pas gaspiller d'eau. Nous l'avons en protection! Oui! On attend Rinald. Oh, seigneur, je le savais. Comment ça, vous le saviez? Je l'ai vu hier, chez Mado, au restaurant. J'étais là quand ils sont entrés. Or, je suis restée 5 minutes, je me suis en allée, j'en pouvais plus. Il avait l'air de quoi? Il avait l'air de quelqu'un de normal, dans sa chaise roulante. Mais c'est Gertrude qui le poussait. Elle, par exemple, avait l'air de flotter dans les airs. Ah! Je vais apporter le journaux, là. On en parle. Je sais, j'ai tout lu. Bon, il y a des à Marie-Soleil qui venaient ce matin. On l'attend. Tu pourrais peut-être revenir un autre jour, hein? Même un samedi, ça ne me ferait rien de faire quelque chose de spécial. Non, il n'y en est pas question, Marie-Lyne. Vous êtes ici, vous restez. Qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'ils ne viendront pas déranger nos vies comme ça parce que ça l'amuse. Oui, mais ça serait mieux si vous étiez entre vous, comme en famille. Je ne comprends pas ta réaction. Dis-moi pourquoi on arrêterait tout. Ce n'est pas Reynald Cloutier qui va venir nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il paraît qu'il va mieux, mais combien mieux. S'il est capable de remplir ses fonctions, ça, ce n'est pas prouvé. Si on en veut encore à l'hôtel de ville, ce n'est pas sûr non plus parce que le maire avec qui ça a failli coûter le job, il ne va pas tomber dans le broc de Cloutier maintenant. C'est trop tard pour Reynald Dujan. Prends-en ma parole. C'est bien trop tard. Alors, il ne sera pas capable de sortir de celle-là. De toute façon, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé pendant qu'il était dans les limbes. Rien. Le vide. Ah, mais ça change des choses quand même. Les partiels ne sont pas déclenchés. La maire les a presque annoncés. Oui, mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas encore officiel. Ce qui veut dire qu'il n'y en aura probablement pas, les partiels. Ce qui veut dire que pour Marilyn, c'est fini. Ça change des choses, ça, il me semble. Marilyn, elle se présentera au général. Quand le moment sera venu en même temps que moi. On va leur montrer ce qu'on est capable de faire. Ça change presque. Vous êtes bien optimistes, hein? Mais il me semble qu'on serait mieux d'arrêter un peu, d'écraser pour voir où la poussière va retomber et sur qui, surtout. Il n'y a pas question que j'écrase. Un congrès à la chefferie, ça, ça ne s'arrête plus. C'est dans la machine. Mais oui, mais les données sont changées, là. Il me semble qu'avant d'aller au poteau d'exécution, on pourrait prendre un répit pour avoir le temps de réfléchir un peu. Hé, si moi, je suis optimiste, toi, tu es pessimiste en maudit. Pessimiste, peut-être pas. Mais prudent, ça, oui. Puis ça, c'est la première qualité d'un organisateur politique. Alors, avant d'aller plus loin, on est mieux de se mettre d'accord. OK. Sors-le. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'il sait qu'on a couché ici ensemble dans son lit, il va nous tuer. Mais s'il est revenu à lui seulement dans les dernières 24 heures, il ne sait rien du tout, non? Oui, mais s'il a joué à un jeu depuis le début, il sait tout. Il a tout vu, tout entendu. Il sait tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit. Moi, puis ça, c'est si grave que ça? Oh, je ne sais plus, justement. Il me semble qu'on agit plutôt correctement. Puis on en a pris bien soin tant qu'on a pu. Bon. Alors, soyez en paix. Hein? Mettez-vous pas dans un état comme ça pour rien. Mais oui, mais c'est parce que je ne sais pas à quoi maintenir. Ah, bien là, moi, je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai déjà dit, là. Je n'en sais pas plus. Je n'ai même pas entendu parler en personne. J'ai entendu seulement la radio. Hier, chez Matos, il n'a pas parlé, hein? Pas un mot. Il a regardé les gens, ses yeux bougeaient, là. Il avait l'air vivant. Oh, je me sens tellement nerveuse. Monsieur, je vous comprends, hein? Je me sens pareil, moi aussi. Vous? Pourquoi vous, Marilyn? Oh! Parce que j'ai le sentiment de lui avoir joué dans le dos alors qu'il était dans une position où il ne pouvait absolument pas se défendre. J'ai honte. Voyons. Honte? Ah oui, honte. Il y a des choses dont je suis peu fière, disons. T'es mon numéro un ce matin, Melançon. Tu peux nous laisser Gertrude, s'il te plaît. D'accord. Renalde! On peut dire que tu m'en fais voir de toutes les couleurs, toi. Tu veux me dire pourquoi t'as parlé à personne hier soir chez Mado? Tu ne peux pas savoir les questions que je me suis posées. J'ai même pensé que t'avais pas retrouvé la parole. Ça t'aurait bien arrangé. Mais non, vois-tu, j'ai retrouvé la parole puis tout le reste aussi. Puis tel que tu me vois là, je serai bientôt debout. C'est extraordinaire. Ah non, non, tu ne vas quand même pas me faire le coup de la bonne humeur. Vois-tu, ça m'offenserait. Tu dois bien te demander ce que je te veux ce matin. Eh bien, je vais te le dire. Je t'ai vu voler le papier à lettres dans mon bureau. Ah oui, je vois que ça t'embouche un coin. Alors, je te suis venu te dire que ton heure est arrivée, Mélenchon. Quand je vais en avoir fini avec toi, tu pourras même plus mettre le nez dehors. Parce que tu comprends bien que je n'ai pas l'intention de jouer le mouton dans cette affaire-là. Hein? J'ai tout vu. J'ai tout entendu. Je connais tes plans et j'ai bien l'intention de me mettre au travers de ton chemin, si tu me comprends bien. Tu peux cesser de rêver. C'est terminé. Je vais te ruiner, Moselle. Te ruiner et te détruire à tout jamais. Tu ne pourras plus mettre le pied dehors sans qu'on te montre du doigt. Avoue que tu ne t'attendais pas à celle-là. Parce que tu as rien compris. Laisse-moi t'expliquer. Écoutez-toi. Je tiens la preuve que c'est toi qui es l'auteur de cette fameuse lettre et que tu l'as laissé couler toi-même pour servir tes intérêts. Ça fait que moi, vivant, tu ne seras jamais maire de la ville. Je vais faire tout en mon pouvoir pour que tu puisses pas aller plus loin et faire du tort à n'importe qui. J'aurais servi qu'à ça que j'aurais été utile à la société. T'es cuit, Melançon, puis franchement, je ne peux pas dire que ça me fait de la peine. Tu peux dire ce que tu voudras, Reynald. Tu ne pourras jamais le prouver. Ah, tu penses ça. Tu verras bien. Mon conseil, Melançon, c'est que tu devrais passer aux aveux tout de suite. Et quant à la chefferie du parti de l'opposition, moi, si j'étais toi, je ne me présenterais même pas au Congrès. Je te le dis, c'est mon conseil. T'essaies juste de me faire peur. Tu penses ça. Tu vas voir. Tu vas regretter jusqu'à la fin de tes jours de m'avoir traité avec mépris, d'avoir voulu salir ma réputation puis me faire passer pour un intriguant de la pire espèce. Tu ne peux pas savoir tout ce que j'ai enduré, moi, à t'écouter, sans rien dire, sans réagir, sans dire un mot, sans même bouger. Tu es répugnant, Melançon, puis en plus, tu es tellement rempli de toi-même. Tu exagères, comme toujours, Reynald. Si tu n'aimais pas ce que je te disais, tu avais juste à te lever pour me le faire savoir. C'est-tu ça que tu voulais? Puis maintenant que je suis debout, je te le répète encore une fois, Melançon, tu n'en as pas fini avec moi. Je t'en dois tout de suite. On peut s'entendre, Reynald. On est quand même des amis. On devrait s'entendre. Gertrude? Et l'extra, c'est quoi? 7, 6, 7, 4, 3, 7. Au 6, 49 et au Select 42, mieux vaut jouer extra. Hum? Bienvenue au Joker Poker. Je disais ça de même que dans TV Hebdo, il y a des milliers de lots en argent comptant à gagner. Suivez-moi. Il y en a qui prennent ça au sérieux, hein? Des gagnants? Il y en a. Par exemple, Raymond Lussier de la Val-des-Rapides, Micheline Michel de Terrebonne, Marc Meir de Hawkesbury, Robert Théoret de Poitot-Tran, les Mario Valcourt de Saint-Daman sont gagnés 1 000 $ en chacun. Et ceux qui ont extédié leurs mains gagnantes par groupe de deux ou plus se sont donné la chance de gagner 25 000 $. Et l'extra, c'est quoi? 7, 6, 7, 4, 3, 7. Au 6, 49 et au Select 42, mieux vaut jouer Extra. Hum? Caron Chaussures et Rockport pour les gens d'action. Des modèles bien stylés fabriqués avec les meilleurs cuirs. Les chaussures Rockport chez Caron Chaussures. Rue King West, Centre-Ville, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Caron Chaussures et Rockport pour les gens d'action. Des modèles bien stylés fabriqués avec les meilleurs cuirs. Les chaussures Rockport chez Caron Chaussures. Rue King West, Centre-Ville, Sherbrooke. Je ne vais pas te placer toute seule. Mais puisque c'est moi qui te le demande, il n'y a aucune raison pour que tu assistes à ça. C'est des rapproches à faire, je vais être là pour les entendre. Ah, ça ne servira à rien. Au contraire. Autrement, j'aurais l'air de fuir quand le mari revient et je ne veux pas. On va faire face à Rénald ensemble. S'il y a quelque chose à dire, je veux être là pour l'entendre avec toi en même temps que toi. Il faut qu'il sache tout de suite qu'on est solidaires, Louise, qu'on est ensemble. Ah! Peut-être qu'il ne sait rien. Si la mémoire lui est revenue d'un seul coup, ça s'est produit quand il était en dehors d'ici. Je veux rester. Oh, fais donc ce que tu veux. Je ne te quitterai jamais. Encore moins maintenant. Je vais aller chercher Mme Louise. Non, 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 Marilyn. Vous parlez. Donc c'est vrai. Ben oui, je parle et puis j'entends aussi. Puis là, j'aimerais ça parler à ma fille toute seule. Je ne sais pas, M. Rennel. Madame Louise vous attend. Allez chercher Marie-Soleil, Marilyn, je verrai Louise après. Fais ce qu'il te demande, Marilyn. S'il te plaît. Marie-Soleil. Voilà. Ben, je vais être laissée seule avec Marie-Soleil. Ça vaudra mieux. Oui, c'est nécessaire. quand même. Je ne suis pas loin, Marie-Soleil. Louise, quand je voudrais te parler, je t'appellerai. Oui, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Je voudrais d'abord te demander pardon de t'avoir menti. J'ai eu souvent envie de te dire que j'allais mieux, mais il fallait que je continue. J'aurais jamais pu accepter que tu restes comme ça toute ta vie si tu savais tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je sais. D'ailleurs, si tu veux, on en reparlera aussi souvent que tu voudras. Mais là, je voulais te dire que je vais divorcer avec ta mère. puis je vais épouser Jacques Trude, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs il y a longtemps. Puis on aimerait tellement ça que tu puisses vivre, vivre avec nous autres. Réponds-moi pas tout de suite. Prends le temps de réfléchir. Simplement, je voulais te dire le bonheur que ce serait pour nous deux. après tout ce que je t'ai fait. C'est fini, ça. C'est oublié. Je vais être un meilleur père maintenant. Je voudrais tellement pouvoir réparer pour tout le temps perdu, tu comprends? Puis maman? Ta mère, elle va refaire sa vie. Elle l'a déjà refait d'ailleurs. J'approuve pas son choix, mais ça, c'est une autre affaire. J'ai pas l'intention de lui dire quoi faire. Ça a tellement été dur pour elle. Écoute-moi bien, Marie-Soleil. Je veux pas que tu vives dans la même maison que ce Jean-Marc Blais-là. Tu comprends? Y'en est pas question sous aucun prétexte. C'est pour ça que... Ben, si t'étais d'accord, j'aimerais beaucoup ça te prendre avec moi. J'ai tellement reuille. C'est pas à moi à répondre à ça. Ah, mais... T'es certainement au courant, Gertrude. Il parle, non? Depuis quand? C'est pas le moi à dire ce qu'il vient faire ici. Il voulait nous espionner, c'est ça? Ben non, c'est pas ça. Je pense qu'il avait des choses importantes à dire et à régler. Ben, il va vous l'expliquer lui-même, là. Bon, pis il fait quoi avec Marie-Soleil, là? J'ai pas à accepter ça, moi. Calmez-vous, là. Je pense qu'il vaut mieux de laisser faire comme il veut, hein? Ah! Jean-Marc? Quoi? Il veut te voir. Moi? Oui. J'ai pris des décisions. Je reviendrai pas vivre ici. Quand le divorce aura été prononcé, ben, vous serez libres de faire ce que vous voulez tous les deux. La décision, on l'avait déjà prise. Et puis, je prends Marie-Soleil avec moi. C'est pas discutable. Louise voudra jamais. Marie-Soleil non plus, d'ailleurs. Marie-Soleil est déjà d'accord. Et puis, pour Louise, ben, ce sera à prendre ou à laisser. Elle a le droit de garder sa fille. Sinon, elle acceptera rien. On peut s'arranger, quand même. Elle pourra venir voir la petite chez moi ou bien ailleurs, mais jamais en ta présence. Salaud. J'ai jamais rien fait à Marie-Soleil. Jamais. Pis ça, tu le sais. Peut-être. Mais j'aime mieux ne pas prendre de chance pour l'année. C'est dégueulasse, ce que tu fais, là. Tu vas faire en sorte que Louise se mette à douter, elle aussi. Qu'elle s'imagine que tu sais des choses qu'elle sait pas, elle. Mais lui, non, j'ai rien dit de tel. J'ai dit que je prenais ma fille avec moi, un point, c'est tout. C'est pour la punir, mais l'insolée de ce qu'elle a fait, c'est encore pire. J'ai dit que je prenais ma fille avec moi, c'est tout. J'ai pas de permission à demander à qui que ce soit. Maintenant, si tu veux bien aller me chercher, Louise, j'aimerais ça lui parler. Ben, allez, va me la chercher, s'il te plaît. Je l'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada